Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous propose de vous endormir avec le son de ma voix. Je vais vous lire quelques histoires sur le thème de Noël. Nous allons commencer avec la première histoire qui s'intitule l'orgueilleux sapin. Il y avait une fois un très jeune sapin. Il se plaignait souvent, gémissant à tout vent. Ici, tous les arbres se ressemblent, sauf moi. Je suis plus noble que les autres, plus beau et plus courageux. Pourquoi mes aiguilles ne brillent-elles pas comme de l'or ? Cela montrerait ma supériorité à tous les visiteurs. Ses discours finirent par lasser le génie de la forêt. Une nuit d'été, d'un simple clignement de paupières, il réalisa le rêve du petit orgueilleux. Et c'est ainsi qu'à l'aube, le sapin se réveilla avec des aiguilles dorées. Émerveillé, il dut se pincer pour être certain de ne pas rêver. Mais non, il était bien devenu le plus beau, le plus étincelant de tous les arbres de la forêt. Rempli de fierté, il passa la journée à s'admirer dans les rivières et les flaques d'eau. La nuit tomba, la lune se mit à briller, répandant autour d'elle une pâle lumière argentée. Épuisé de bonheur, le jeune sapin s'endormit pour rêver de gloire et de célébrité. Il ne vit pas la silhouette sombre s'approcher de lui. Un homme avait remarqué qu'un arbre extraordinaire avait surgi au milieu des bois. Lentement, sans réveiller le sapin, il le dépouilla de toutes ses aiguilles dorées. Hélas, pleura l'étourdi en se réveillant. Maintenant, je suis la plante la plus pauvre, la plus faible et la plus fragile de la forêt. Jamais je n'aurais dû désirer la richesse et la gloire, mais je ne peux pas rester ainsi. Ah, si seulement j'avais un feuillage de verre, personne ne songerait à me le dérouper. Le jeune sapin découvrit qu'il était couvert d'aiguilles de verre. Poussé par une légère brise, elle se balançait de gauche à droite. En produisant un léger teintement. Elle brillait comme des pierres précieuses. Le sapin retrouva aussitôt son orgueil disparu. Ses branches se gonflèrent de vanité et il se mit à mépriser les autres. Mais le ciel se remplit de nuages sombres. Le vent se leva, balayant la forêt de rafales violentes. Le tonnerre ronda et un éclair déchira le ciel, faisant exploser les aiguilles de verre. « Hélas ! » s'exclama le sapin en contemplant les débris de ses aiguilles de verre étalées dans la mousse. Je m'étais encore trompée. Ni l'or ni le verre ne sont faits pour décorer les forêts. Je n'ai plus qu'un désir, que mes aiguilles redeviennent vertes. Ce troisième vœu fut entendu. Cependant, au fond d'eux, les descendants du sapin gardent le souvenir d'aiguilles dorées et de teintements cristallants. Couverts de guirlandes et de lumière le soir de Noël, ils se rappellent les rêves de gloire du jeune sapin orgueilleux. Je vais maintenant vous lire une autre histoire qui s'intitule « Le Noël de Chaminou ». La neige tombe sur les villes endormies. Chaminou est seul sur le trottoir. Il avance en tremblant. J'ai pâte gelée. À la lumière d'un réverbère, on aperçoit le pelage du petit chat couvert d'une fine couche de faucon. Chaminou est trop jeune pour savoir que c'est aujourd'hui la nuit de Noël. Il lui reste tant de choses à apprendre. Tout à l'heure, à travers des rideaux mal fermés, Chaminou a aperçu de drôles de sapins. Couverts de boules et de guirlandes, il clignotait près d'un canapé. Qu'il aurait été doux de se blottir entre deux coussins après avoir lavé une soucoupe de lait bien crémeux. Chaminou est tout blanc maintenant. On dirait un petit ours polaire. Mais quelle est cette forme étrange qui vole de toit en toit ? Effrayé, le chaton se recroqueville quand il relève le museau. Il observe l'étrange personnage disparaître dans une cheminée. Le gros bonhomme revient bientôt. Vêtu de rouge, il porte un énorme sac sur le dos. Que peut-il faire là-haut ? Chaminou est si intrigué qu'il en oublie le froid. Il se redresse, grimpe au sommet d'un immeuble voisin et attend. La forme étrange se pose bientôt près de lui. Il s'agit en fait d'un traîneau tiré par des reines. L'un d'eux dit au vieux bonhomme vêtu de rouge. Père Noël, la petite fille de la cheminée de droite voudrait un chat. Un chat ? Pas de problème, répond le Père Noël. J'ai des peluches de toutes sortes dans mon sac. Des chats, lions, tigres, girafes, dauphins, licornes. Il n'y a qu'à demander. Elle ne veut pas une peluche, insiste le reine. Elle veut un chat, un vrai chat. Voilà ce qu'elle a demandé dans sa lettre. Le Père Noël est très ennuyé. Il grogne. Je n'ai pas le droit d'emporter des êtres vivants avec moi. Un vrai chat, comment faire ? C'est alors qu'un miaulement s'échappe de son sac. Un tout petit miaulement. Aussi timide que le chat qui vient de sauter au milieu des jouets. Quoi ? s'écrit le Père Noël, stupéfait. Il plonge les mains dans son sac et en retire un minuscule chaton qui le regarde avec des yeux remplis de faim et d'amour. Le Père Noël sourit si fort que sa barbe en est toute dérangée. Il dit « D'où tu viens ? Je n'en sais rien, mais la petite fille de la cheminée de droite sera heureuse de te trouver près du sapin. » En l'entendant, Chaminou se met à ronronner de plaisir. Lui aussi vient de recevoir un cadeau. Il ne sera plus seul désormais. Et il n'aura plus jamais faim. Je vais maintenant vous lire une histoire qui s'intitule « Celui qui voulait de la neige à Noël ». Jean était un beau vieux grand-père. Mais depuis son plus jeune âge, chaque fois qu'on lui demandait « Que désires-tu pour Noël ? » Il répondait « Je voudrais un peu de neige, rien de plus. » Pendant très longtemps, tout le monde se moquait gentiment de lui. « De la neige à Noël ? » disait l'un. « C'est comme demander de l'eau au milieu de l'océan. » « De la neige à Noël ? » s'écriait l'autre. « Et pourquoi pas des aiguilles sur le sapin ? » « De la neige à Noël ? » s'étonnait un troisième. C'est un peu comme réclamer du soleil en été. Jean ne faisait pas attention à ses moqueries. Il voulait de la neige à Noël, ni plus ni moins. De la neige blanche et froide pour faire des bonhommes, lancer des boules sur ses amis, glisser sur une luge ou sur des skis. Seulement un peu de neige. Les années égoulèrent. Peu après, quelque chose détraqua la planète, comme si elle s'était mise à tourner moins rond. Et quand Papy Jean réclama un peu de neige à Noël, plus personne ne se moquait de lui. « De la neige à Noël ? » disait-elle. « Il ne faut pas trop en demander. » « De la neige à Noël ? » s'écriait l'autre. « Et pourquoi pas un été sans chaleur ? » « De la neige à Noël ? » regrettaient un troisième. Il y a longtemps qu'on n'en a pas vu. En prononçant de telles phrases, tous comprenaient que Jean avait raison depuis le début. Car c'est ainsi. Certaines choses nous semblent évidentes, alors qu'elles ne le sont pas. « Avoir de la neige en hiver, boire de l'eau, respirer un air pur, voir des éléphants en Afrique et des ours blancs sur la banquise. » Plus jamais personne ne se moqua de Papy Jean et sa phrase se retrouva sur toutes les lèvres. « Je voudrais de la neige à Noël ? » disait l'un. « Je voudrais de la neige à Noël ? » disait l'autre. « Je voudrais de la neige à Noël ? » ni plus ni moins, répétait un troisième. Et chacun se mit au travail pour que ça soit à nouveau possible. Je vais maintenant vous lire une autre histoire qui s'intitule « Pourquoi le Père Noël distribue-t-il les cadeaux la nuit ? » Autrefois, le Père Noël effectuait sa tournée pendant la journée du 25 décembre. Il se levait à 5 heures du matin, vérifiait que sa hôte était bien remplie et en route. Entraîné par les reines, le traîneau s'élevait vers le ciel pour jouer à saut de cheminée. Après un bon déjeuner, le Père Noël goûtait dans l'après-midi. Il terminait sa tournée vers 20 heures, avalait une tisane et partait se coucher. C'était tellement simple, tellement pratique. Les enfants n'avaient pas besoin de patienter toute une nuit avant de découvrir leurs cadeaux. Et jamais, ils ne réveillaient leurs parents à l'aube pour vérifier que les cadeaux se trouvaient sous le sapin. Mais un jour, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, le Père Noël survola une scène effrayante. En bas, dans un petit bois, une terrible panthère guettait un innocent agneau. Le vauve était prêt à bondir. « Stop ! » lança-t-il à son équipage. « Posez-vous près des arbres ! » Les reines obéirent sans comprendre. Et à leur grande surprise, le Père Noël jaillit hors du traîneau en poussant des cris étouffés. « Oh ! Oh ! Oh ! » Il se prit les pieds dans sa houblante et agita les bras dans tous les sens pour retrouver son équilibre de justesse. Puis, se rappelant qu'il possédait des pouvoirs magiques, il ordonna « Ne bougez plus ! C'est un ordre ! » La panthère noire et le petit mouton s'immobilisèrent aussitôt, semblables à des statues de velours. « Et maintenant, » demanda le Père Noël, « Que vais-je faire de vous ? » Derrière lui, les reines poussaient des grognements sourds. L'un d'entre eux allongea le cou pour glisser quelques mots à son oreille. « C'est une bonne idée ! » s'écria le Père Noël en s'approchant du petit mouton et du fauve. Il les caressa tendrement. Puis, souriant dans sa barbe, il les glissa dans sa hôte avec les autres jouets. L'agneau et la panthère étaient devenus des peluches. La scène avait duré plus longtemps que prévu. Il faisait déjà nuit quand le traîneau reprit son envol et le Père Noël n'avait pas encore commencé sa tournée. En souvenir de cette scène et très ému par ce qu'il venait de vivre, le Père Noël décida de ne plus jamais distribuer ses cadeaux pendant la journée. Tant pis pour lui si cela lui faisait passer une nuit blanche. Tant pis pour les parents réveillés à l'aube par des enfants trop impatients. Et tant pis pour les enfants obligés de patienter toute la nuit avant de découvrir leurs cadeaux. Je vais maintenant vous lire une autre histoire qui s'intitule Le Noël de Malicia. Malicia, la petite sorcière a toujours connu d'étranges fêtes de Noël. Chaque année depuis sa naissance sa maman prépare un sapin. Un sapin un bien curieux sapin en réalité. Au milieu du salon elle place un arbre qui vient de recevoir la foudre. son tronc est noir ses branches à moitié brûlées. Puis pour le décorer elle remplace les boules brillantes par des hérissons piquants. Au lieu de guirlande elle le couvre de serpents aux écailles phosphorescentes. ils s'enroulent autour du tronc en pointant une langue fourchue vers les visiteurs. Enfin elle coiffe le faux sapin d'une étoile de mer toute gluante. Cet arbre n'a qu'une utilité éloignez le père Noël afin qu'il n'offre pas de cadeaux à Malicia. C'est comme ça chez les sorciers et les sorcières. Jusqu'à présent Malicia ignorait comment fêter Noël chez les humains. Mais cette année elle a appris la vérité. La petite sorcière sait que si elle était née ailleurs dans une autre famille elle découvrirait des cadeaux au pied du sapin. Comme tous les enfants du monde elle ouvrirait des yeux émerveillés. Ses mains déchireraient le papier doré et elle crierait de bonheur. Tous les enfants du monde sauf les petits sorciers et les petites sorcières qui eux découvrent du charbon des hérissons et des serpents. Malicia est toute seule dans sa chambre assise sur son être donc il fait très froid parce que les sorciers et les sorcières ne se chauffent pas l'hiver. Soudain une petite larme se forme au coin de son oeil. Elle n'avait jamais pleuré auparavant. La larme enfle elle devient grosse comme une perle glisse sur une joue atteint le menton et se détache en explosant par terre elle prend la forme d'une étoile glacée une étoile Malicia la saisie sans bruit elle se glisse dans le salon approche une chaise du faux sapin l'escalade et remplace l'étoile de mer par sa belle étoile glacée puis elle va se coucher cette nuit pour la première fois le père noël est entré chez Malicia la petite sorcière il a lutté contre les serpents afin de déposer quelques cadeaux au pied de l'arbre de noël avant de s'en aller il a même laissé toute une collection de beaux grimoires pour les parents sorciers eux aussi s'émerveilleront demain matin il n'est jamais trop tard pour croire en la magie de noël même quand on est devenu grand je vais maintenant vous lire une autre histoire qui s'intitule le cordonnier et les lutins qui est une histoire adaptée d'un conte des frères Grimm un cordonnier n'avait pas eu de chance dans la vie après bien des ennuis il était devenu si pauvre qu'il lui restait à peine assez de cuir pour fabriquer une seule paire de chaussures le soir venu il prépara un morceau de cuir pour le lendemain et partit se coucher dès l'aube il sauta hors de son lit c'est à peine s'il prit le temps de déjeuner avant de retourner dans son atelier et qu'elle ne fut pas sa surprise là sur l'établi les chaussures étaient posées stupéfait il les examina sous toutes les coutures c'était un travail merveilleux un véritable chef d'oeuvre à cet instant un client frappa à la porte du magasin il remarqua immédiatement les beaux souliers les essaya et s'exclama d'un ton décidé je les veux votre prix sera le mien l'agent permis au cordonnier d'acheter un nouveau morceau de cuir assez grand pour réaliser deux paires de chaussures comme chaque fois il passa une bonne partie de sa soirée à le préparer avant d'aller se coucher le lendemain il découvrit avec stupeur que quelqu'un s'était chargé du travail à sa place deux nouvelles paires l'attendaient sur l'établi aussi parfaite que les précédentes le cordonnier s'interrogea à nouveau en vain mais les jours suivants il trouva quatre paires de chaussures dans son atelier puis huit puis seize les clients se pressaient devant sa boutique l'argent coulait à flou la pauvreté semblait vaincue un soir quelques jours avant Noël sa femme lui proposa et si nous restions éveillés pour voir qui nous vient en aide c'est une bonne idée lui répondit le cordonnier une bougie à la main ils se cachèrent dans l'atelier et attendirent patiemment au douzième coup de minuit deux lutins firent leur apparition entièrement nus ils se mirent à piquer coudre et couper la pièce de cuir leurs doigts travaillaient à la vitesse de l'éclair enfin une fois leur tâche terminée ils disparurent aussi mystérieusement qu'ils étaient apparus la femme dit à son mari ces lutins nous ont permis de devenir riches il faut les remercier comment je vais leur contre un pantalon une chemise et une veste toi tu leur feras des souliers le soir venu ils posèrent leurs cadeaux sur l'établi et retournèrent se cacher une nouvelle fois les deux lutins apparurent à minuit pile leur surprise fut immense et leur joie plus grande encore saisissant leurs nouveaux vêtements ils s'habillèrent en chantant quel magnifique habille finit le cuir à nous la vie ils se mirent ensuite à danser sautant par dessus les chèves et les pans enfin ils s'évanouirent dans les ombres de la nuit plus jamais on ne les revit mais le cordonnier connaissait bien son métier il se remit au travail et fut heureux jusqu'à la fin de ses jours je vais maintenant vous lire une dernière histoire qui s'intitule le Noël anniversaire de Maël l'anniversaire de Maël tombe le 25 décembre en même temps que Noël bien sûr ses parents ne célèbrent jamais les deux fêtes en même temps le matin Maël découvre ses cadeaux sous le sapin comme tout le monde et à midi on apporte le gâteau d'anniversaire rien que pour lui mais ensuite 364 jours s'écoulent sans aucune fête et c'est long 364 jours c'est ce que Maël a essayé d'expliquer dans sa lettre au Père Noël après la liste des jouets il a écrit cette année j'aimerais avoir deux Noëls ou deux anniversaires juste une fois dans ma vie même si je sais que c'est impossible le Père Noël déteste le mot impossible après avoir lu la lettre il dit à sa femme pour une fois j'aimerais me réveiller le 24 juin Madame Noël a bredouillé pourquoi faire j'ai prévu une tournée exceptionnelle en été une toute petite tournée de rien du tout le 24 juin est arrivé encore mal réveillé le Père Noël sort de chez lui en ronchonnant les lutins sont stupéfaits de le voir surgir dans l'atelier Père Noël c'est vraiment vous Père Noël bien sûr que c'est moi j'ai besoin d'un jouet pour Maël un beau jouet qu'il n'oubliera jamais il me faudrait également un gâteau décoré de sapin avec 6 bougies pour son anniversaire a demandé l'un des lutins presque a répondu le Père Noël j'aimerais aussi qu'on fasse les tornades je n'aurai pas besoin des autres reines et du traîneau les grandes vacances approchent Maël rêve de château de sable et de cerfs volants une grosse voix inconnue le réveille soudant oh 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 Maël devrait avoir peur se cacher sous la couette et appeler ses parents au lieu de ça il rejoint le salon en silence la même grosse voix salue son arrivée bonjour Maël tu as mis du temps à se réveiller une petite lumière rouge s'allume près du canapé puis une verte puis une jaune et une bleue elle clignote dans un pot de fleurs comme il n'y avait pas de sapin j'ai décoré un géranium dit le vieil homme oui c'est bien lui le visage dissimulé derrière une grosse barbe blanche le père Noël a mis des tongs au lieu de ses bottes habituelles mais aucun doute n'est possible ta lettre m'a beaucoup touchée poursuit-il alors exceptionnellement j'ai décidé que tu fêterais deux fois Noël et ton anniversaire cette année d'un claquement de doigts le père Noël fait apparaître un gâteau décoré de petits sapins il s'exclame joyeux Noël anniversaire très cher Maël Maël n'en croit pas ses yeux puis un peu plus grognon le père Noël ajoute en baillant dépêche-toi de souffler les bougies je me suis levé avec six mois d'avance sur mon calendrier habituel et j'ai besoin d'une bonne grosse sieste voilà les amis j'espère que ces petites histoires sur le thème de Noël vous ont plu je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année je vous fais de gros bisous je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous bye bye Sous-titrage ST' 501